C'était Tel Aviv, je suis rentrée il n'y a pas longtemps, j'adore aller là-bas, j'y vais assez souvent d'ailleurs et là j'ai eu la chance d'aller dans le désert de Shaharut, qui est juste un endroit magnifique. Tel Aviv, j'adore ce contraste entre cette modernité incroyable et ce côté très roots, très traditionnel et terre-à-terre. Et je dois dire que les chefs israéliens sont pour moi les tops du top, on mange tellement bien. Et bien ce sera Tahiti cet été, Moréa plus précisément et je pense les autres îles, Bora Bora, Tahiti, Moréa. Je vais me balader, je rentre à la maison. Je reste dans le désert décidément, j'ai fait il n'y a pas très longtemps le désert d'Abu Dhabi et d'Oman, qui étaient deux destinations assez imprévues pour moi. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça surprenant, magnifique. Moi qui ai eu l'habitude de grandir près du sable, là le sable est totalement différent, je ne connaissais pas, la lumière est extraordinaire et c'est vrai que c'est extrêmement dépaysant. Alors à Paris, on peut me trouver sûre et certain dans le quartier japonais, c'est ma passion. J'ai des jeunes très, très souvent là-bas. J'adore, j'adore cet endroit, j'adore tous ces petits restaurants. J'ai l'impression de voyager, j'ai l'impression d'être dans un Paris d'ailleurs et le mélange des cultures, j'adore ça et la cuisine japonaise aussi. Eh bien je partirai peut-être avec Robbie Williams, ce serait parfait pour débriefer, pour peut-être envisager de tourner un clip. Mais bon, il est très dur à attraper, il est en tournée en ce moment et c'est compliqué. Alors en vacances, comme d'ailleurs le reste de l'année, je suis toujours à la recherche des nouveautés. J'adore écouter le radar des sorties sur Spotify, par exemple. Il y a tellement de choses, il y a tellement de sorties, il y a tellement de sorties méconnues aussi. Donc le radar des sorties sur Spotify, j'aime beaucoup. Et puis en ce moment, j'ai un petit faible pour Juliette Armanet. Alors j'ai une seule habitude de lire trois livres en même temps, en fonction des humeurs, donc je me trimballe avec trois livres. Et le dernier que je viens de terminer, c'est le livre de Tarita Teripaya, qui était la femme polynésienne de Marlène Brando. Et le livre s'appelle Brando, mon amour, ma déchirure. Cet acteur symbolique, mythique, assez incroyable, a fait beaucoup de dégâts dans la vie privée. Et le livre de Tarita illustre très, très bien cette, cette partie de sa vie méconnue. J'adore cuisiner et j'adore faire avec ma fille un cake à la banane. Voilà, c'est, je crois que c'est mon tube, c'est mon best et tous les gens qui viennent chez moi à Paris ou ailleurs attendent mon cake à la banane, je dois le dire. Attention, cake à la banane à la vanille de Tahiti. Sous-titrage Société Radio-Canada